Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien sur les marchés. Je vais aujourd'hui vous détailler rapidement un trade très simple, très basique. Comment est-ce que l'on peut travailler les zones de range très facilement, notamment les résistances, et notamment grâce aux indicateurs BSI, et notamment, surtout, je dirais, grâce à l'indicateur BSI long terme. Alors, la tendance était baissière, on le voit très bien sur le graphique, puisqu'on a le fond qui est rouge, le fond rouge c'est mon indicateur, le convergence qui m'indique la tendance est baissière malgré le rebond. On arrive sur une zone de résistance 6266265, mon indicateur BSI long terme reste rouge, et là, je constate tout simplement que j'ai une magnifique étoile du soir. Donc, une zone de résistance, la tendance baissière, j'ai une configuration en chandelier japonais, une configuration basique très simple. Derrière, je rentre avec des stops à 20 points, soit 30% du TRDMA du grand classique en intraday. Tout simplement, pour éviter des stops trop courts, j'ai des stops à 20 points. En intraday, je recherche classiquement des risk-reward entre 0,8 et 1,2. Donc, vous avez tous les éléments du trade. Un dernier point, ce trade a été répliqué sur ma plateforme ProRealTime Trading, sachant que je trade avec Interactive Broker en direct. Donc, le trade s'est poursuivi. Ce qui a été très intéressant, c'est le pull-back que l'on a eu. Ce pull-back était très intéressant, puisqu'en fait, sur les unités inférieures, c'était un pourcentage RET, pour ceux qui connaissent la stratégie GTAS, qui permettait de reprendre éventuellement des positions. Et puis, tout simplement, derrière, puisque j'ai décidé de travailler le range, dès lors que l'on s'approche du support, dès lors que j'ai mes 0,8 à 1,2 et proche de 1,2, il faut que j'encaisse les bénéfices sans me poser aucune question. L'objectif clair se situe proche du support. Puisque j'ai décidé que je travaillais le range, je vends une résistance. Si les cours s'approchent du support, il faudra que je rachète les shorts que j'ai réalisés, tout simplement, et sans me poser aucune question. Jamais de cupidité lorsqu'on trade. Jamais. Donc là, il semblerait que le mouvement soit en train de bien démarrer. Vous le voyez très bien. Même moi, avec mon métier, lorsqu'on est là, on se dit, je vais tenir la position, je vais garder, car ce coup-ci, peut-être que ça va démarrer, peut-être que c'est le gros coup. Jamais raisonner comme ça. Je peux vous assurer que j'ai toujours appris, enfin, le marché m'a toujours appris qu'en respectant mes règles, tout simplement, je m'en sortais mieux. Donc j'ai décidé que je vendais la résistance, j'ai décidé que je jouais le range. Si le support cède, ce n'est pas grave, j'encaisserai avant que le support soit touché. Je respecte donc simplement mon plan et j'allège au fur et à mesure que les prix baissent et que l'on se rapproche du support. Le trading, c'est de la stratégie qui peut être une stratégie extrêmement simple, comme l'exemple que je vous montre là, mais très rodé avec nos indicateurs qui nous aident vraiment énormément. Et ensuite, c'est de l'application de ce que l'on a décidé tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si ça vous a plu, vous like, vous le partagez. Comme ça, vous me motiverez pour vous en faire d'autres. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada